Le livre de Zacharie, chapitre 11 Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cipresse, car le cèdre est tombé, les puissants sont détruits. Gémis, c'est, chaîne du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements parce que ce qui faisait leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. « Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. » Ceux qui les achètent les égorgent impuniment, et celui qui les vendent dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. » Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. « Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils dévasteront le pays et je ne délivrerai personne de leurs mains. » Alors, je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris deux houlettes. J'ai appelé l'une « Grâce » et l'autre « Union » et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les trois bergers en un mois, mais j'ai perdu patience avec elles et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors, j'ai déclaré, « Je ne prendrai plus soin de vous. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse et que celle qui reste se dévore les unes les autres. » J'ai pris ma houlette « Grâce » et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Alors, ils ont pesé pour mon salaire trente pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, « Jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » J'ai donc pris les trente pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. L'Éternel m'a dit, « Prends encore l'équipement d'un berger fou. » En effet, j'ai fait surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés. Il ne nourrira pas les biens portantes. Mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Malheur aux bergers indignes qui abandonnent ces brebis. Que l'épée déchire son bras et crève son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu. L'épée déchire son bras et crève son bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?